Nos racines, c'est notre patrimoine, notre histoire et nos origines en images. Cette semaine, Pierre Gellard, l'auteur de Nos Ancêtres les Bollois, véritable passionné de l'histoire de la station, nous replonge à l'époque des premiers bains de mer. Aujourd'hui, nous allons parler de la plage de la Beaune, puisque c'est la plage qui est célèbre. Nous allons voir les premiers bains à la Beaune. Évidemment, quand on voit l'affluence maintenant avec tous les baigneurs qui sont dans l'eau, c'est devenu un rite habituel maintenant d'aller au bain de mer et de se tromper dans l'eau. Mais à cette époque-là, c'était tout nouveau les bains de mer. Il y avait peu de gens qui osaient se tromper dans l'eau. Et comme ça a été lancé quand même au début, il y a eu deux plagistes, si on veut, les Auduraux et les Ramettes, qui ont installé un établissement, chacun du côté de l'avenue de la gare, où ils pouvaient louer des cabines et des costumes. Parce que les gens qui venaient à la boule n'étaient pas forcément processeurs d'un costume de bain. Donc, pour aller se tromper, il fallait louer un costume. Et c'était des grands costumes, c'était des robes de bain plutôt que des costumes de bain. Pas question des deux pièces ni des bikinis, c'était des grandes robes noires. Et pour les hommes, c'était des caleçons avec des jambes qui allaient jusqu'à mi-cuisse. Et ils allaient se tromper là. Et ils pouvaient se changer après dans des tentes qui étaient louées aussi par les Auduraux ou par les Ramettes. C'est amusant de voir des photos justement de ces premières baigneuses et de ces premiers baigneurs qui osent se tromper, se lancer à l'eau ou qui vont faire un tour en barque dans la baie. Et après, une fois les bains pris, les gens se prélassaient sur la plage, sur le sable fin de la boule, sous des ombrelles ou avec des petites tentes à rayures qu'on en a connues au début du siècle. Il n'y avait pas de marchand de glace à ce moment-là sur la plage, évidemment. C'est devenu depuis confiserie et glace en tout genre. Mais à ce moment-là, une chose qui s'est faite pendant un moment, c'est le lait de chèvre. Il y avait des gens qui venaient passer l'été à la boule avec des chèvres, c'était des chevriers. Et ils se promenaient sur la plage de la boule avec leurs chèvres. Et ils pouvaient servir un bol de lait de chèvre à qui ils voulaient bien l'acheter. C'était les premières glaces de la boule. Nous allons quitter la plage proprement dite de la boule et son sable fin. Mais la prochaine fois, nous irons faire un petit tour sur le remblai lui-même pour admirer les belles villas qui étaient là à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada